Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Gérald, on vous retrouve à 11h30 bien sûr pour votre émission Question de Santé. En ce mois d'octobre rose, il y a la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Dites-nous d'abord, où en est la lutte contre le cancer du sein ? Mais j'allais dire, ça avance et le cancer recule. Il concerne encore une femme sur huit, mais plus il est détecté tôt, et c'est vraiment le message clé, plus les chances de guérison sont importantes. Et quand il est détecté ce cancer du sein à un stade précoce, il y a 90% de cas de guérison avec des traitements qui sont moins agressifs et donc moins de séquelles. Et aujourd'hui, on peut dire que la moitié des cancers est décelée alors que le cancer est petit puisqu'il fait moins de 2 cm. Gérald, quels symptômes doivent alerter une femme sur la nécessité de consulter ? Justement, il ne faut pas attendre d'avoir ces symptômes, et c'est tout l'enjeu et l'intérêt de ce mois d'octobre rose et ce programme national de dépistage par la mammographie, c'est d'aller justement proposer à toutes les femmes de 50 à 74 ans et ce, tous les 2 ans, une mammographie, une radio des seins pour aller dépister avant même que le cancer ne soit détectable cliniquement. Alors c'est vrai que toutes les femmes qui ont des anomalies au niveau des seins, une petite lésion, la peau un peu plissée ou la détection d'une petite tumeur, une petite boule, eh bien évidemment, il faut consulter rapidement. Mais la mammographie, c'est avant même l'apparition des symptômes. Est-ce qu'il y a des gestes quotidiens qu'une femme peut faire pour se prémunir du cancer du sein ? Alors il y a deux choses, il y a des gestes quotidiens qui sont des gestes santé à faire, non pas pour se prémunir mais pour détecter une petite lésion, une petite boule par exemple, une petite boule dans le sein, ça ne veut pas dire cancer mais ça veut dire qu'il faut faire d'autres examens pour aller plus loin et c'est ce qu'on appelle l'autopalpation mammaire qu'il faut faire régulièrement et demander à votre médecin, et là je m'adresse à toutes les auditrices, demander à votre médecin de vous montrer comment bien faire une autopalpation mammaire et il faut faire ce geste santé régulièrement. Et puis il y a des gestes pour se prémunir ou en tout cas pour tenter de prévenir le cancer et là ce sont toutes les bonnes habitudes de vie. On ne le redira jamais assez mais l'exercice physique, une saine alimentation avec des fruits, des légumes, l'arrêt du tabac et le maintien d'un poids santé, c'est-à-dire lutter contre le surpoids, et bien ce sont des bonnes habitudes, on les rappelle souvent dans cette émission mais là aussi ça marche pour la prévention du cancer du sein. On parlera de tout ça à 11h30 dans Question de santé. Merci beaucoup Dr Kirzak, on vous retrouve de 11h30 à midi pour Question de santé.